Alors salut les amis, laissez-moi vous raconter un truc, laissez-moi vous raconter une story time, quelque chose que je viens de vivre à l'instant même. Mais rendez-vous compte que je suis assis, tranquille, posé, sur un bon public, je suis en train d'enregistrer mes vidéos, je suis en train de prendre un peu de l'air parce que j'ai eu une journée difficile. Je vois une jeune demoiselle qui s'approche de moi, elle dit qu'elle vient de, elle ne parle même pas français, elle me donne un bout de papier, il écrit dessus en français, s'il vous plaît, je viens de Moldasie, j'ai pas de travail, j'ai pas d'argent, mon bébé n'a pas de couche, il n'a pas de lait, etc. Bah, je suis touché, je fous mon portefeuille, je me dis ok, il faut que je donne même quelque chose, même un 5 euros, un 10 euros, c'est pas ce que je vais trouver dans mon portefeuille quoi. J'ouvre mon portefeuille, je me rends compte qu'en fait, j'ai pas grand chose, j'ai juste mon petit porte-monnaie qui prend des pièces et tout, je me dis bon, dans mon truc des pièces, il peut y avoir même les pièces de 10 euros dedans quoi. Voilà, j'ai décidé de m'arrêter pour finir de vous raconter l'histoire, je dis donc à la demoiselle, ok, attends, je termine de faire ce que je suis en train de faire, puis on va aller, je vais essayer d'acheter, je sais pas, une boîte de lait quoi, question de te soutenir. Donc j'avais vraiment la volonté de l'aider, parce que j'étais touché, donc c'est comme ça que je termine et puis on se dirige tranquillement vers le supermarché. Arrivé au supermarché, quand on entre, excusez-moi, quand on entre, je fais d'abord un constat, je fais d'abord un constat, c'est que la meuf, elle prend directement, quand on entre, la meuf, elle prend directement un gros caddie. Elle prend un gros caddie, je me dis, mais la meuf, elle prend un gros caddie, alors que je vais lui donner juste, je vais juste lui offrir une boîte de lait, pourquoi elle prend un gros caddie ? On se dirige vers les rayons, on va dans les rayons pour bébé, elle voit tous les laits qui sont là, elle dit non, est-ce que ça c'est pas bon, ça c'est bon ? Je dis, mais dans mon cœur, je dis, mais purée, une fille qui dit qu'elle a besoin d'aide, son fils n'a pas de lait, son fils n'a pas de couche, elle choisit quand même le lait, elle choisit quand même la marque de lait, elle est exigeante, elle me dit, mais putain, comment on peut être exigeant qu'on n'a pas l'argent pour payer ? Donc moi je ne comprenais pas quoi, moi je, sincèrement, aïe, je suis assis, je suis le fer, sincèrement, je suis tombé des nus, elle me dit, mais comment est-ce qu'on peut être exigeant alors qu'on n'a pas les moyens pour payer ? La meuf, elle commence à prendre des choses, genre, qui vont faire 100 euros, elle me dit, mais franchement, tu ne te connais pas, tu te vois dans la rue, tu me dis que tu n'as pas d'argent, ça ne va pas, ton enfant a besoin de lait, elle couche, franchement je ne suis pas le président de la République, je ne suis pas une association, tu ramasses carrément les choses de 100 euros, gueule, tu ramasses carrément les choses de 100 euros, gueule, non, carrément, mais on est où là, carrément gueule, non, je lui ai dit, moi je n'ai pas assez d'argent sur moi, si tu ne veux pas tel ou tel, voilà 10 euros, débrouille-toi, moi je vois, si c'est les couches que tu veux, tu peux choisir, soit les couches, soit le lait, ce qui est le plus important, donc, pas les couches, je vois des couches là de 5 euros et tout, je peux prendre deux paquets de couches, ou alors tu prends du lait, je vois du lait, il y a du lait là, mais bon, si ce n'est pas le lait que tu veux, bon, c'est toi qui sais, tu peux garder l'argent que je te donne, tu vas compléter plus tard pour acheter le lait, la marque que tu veux, elle veut prendre un lait, une grosse boîte, qui coûte 32 euros, je ne dis pas qu'il ne faut pas choisir, que la qualité n'est pas bien, non, ce que je dis c'est que la qualité a un prix, la qualité ça coûte cher, ok, tu ne peux pas être une fille, tu ne peux pas être une fille qui n'a pas d'argent, qui est en train de demander de l'aide et que tu exiges la qualité, non, tu prends ce qu'il y a, tu prends ce qu'on te donne et se crée sur, on est dans un supermarché qui s'appelle Carrefour, et à Carrefour il y a quand même des produits de qualité, donc ce n'est pas comme si je t'avais même pris un produit frelaté ou non, c'est un produit de qualité qui a un prix, on paye avec l'argent, voilà, ce n'est peut-être pas la marque que tu as habitué à utiliser, moi je sais qu'on n'a pas d'argent, on prend des marques alternatives, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas vouloir m'habiller, je n'ai pas l'argent pour m'habiller chez Louis Vuitton, et je veux quand même un, 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 ce n'est pas un sac Louis Vuitton par exemple, donc même pour manger, sincèrement, si c'est compliqué, je prends ce qui est moins cher, tant que le produit est homologué, autorisé, et qui est passé au contrôle, ça va, la meuf, elle veut carrément, elle veut carrément prendre les choses de 100 euros, mais purée, sincèrement, moi je voulais aider, je voulais aider, mais ça m'a tellement, ça m'a tellement choqué, ça m'a tellement déçu, et je pense que la prochaine fois, que je verrai une fille comme ça, je vais l'éviter quoi, j'aurai du mal à l'aider, je veux te faire plaisir avec mes 10 euros, c'est ce que j'ai décidé de te donner, je ne te connais pas, toi tu veux, je prends les trucs de 100 euros, on ne se connaît même pas, tu ne sais même pas si j'ai 100 euros sur moi, tu prends un gros caddie, tu commences à charger les trucs, on se connaît où, dites-moi un peu, je ne sais pas si dans cette vidéo, il y a des gens qui viennent du Caucase, il y a des gens qui viennent de la Russie, ces pays-là, Limitrof ou la Moldavie, dites-moi un peu, la mentalité en Moldavie, c'est comme ça ou en Ukraine, quand quelqu'un demande de l'aide, il exige ce qu'on doit le donner, il prend des gros caddies, pour dévaliser le supermarché, dites-moi, peut-être que c'est un problème culturel, peut-être que moi je suis choqué, peut-être que moi je suis choqué, parce que ce n'est pas dans mes habitudes, dans ma culture, ce n'est pas comme ça que j'ai été éduqué, c'est pour ça que je suis choqué, maintenant si quelqu'un connaît un peu la culture de ces pays-là, qui me disent, parce que sincèrement, jusqu'à présent je suis choqué, il dit je vais m'arrêter pour vous faire une vidéo, avant de rentrer à la maison, voilà, donc c'était ça la story time du jour, je vous raconterai des histoires comme ça, de temps en temps, des histoires un peu plus captivantes, peut-être la prochaine fois, cette fois c'était une histoire, bon, moi je calferais ça de mauvaises expériences, parce que, je voulais aider à avoir un bon cœur, j'ai quand même aidé, j'ai quand même donné mes 10 euros, mais, je me sens plutôt gêné, donc je me dis, j'ai l'impression de mettre ça à narguer, mais bon, c'est pas grave, j'ai l'impression que c'est, c'est un système mis en place, il y a des gens qu'on envoie, pour, c'était de la pitié avec des bébés et tout, mais bon, c'est pas grave, si ça peut aider, bébé ça va, mais, ce qui m'a choqué, c'est le comportement, l'ingratitude derrière, le manque de reconnaissance, le manque de reconnaissance de l'effort, le manque de considération de l'effort, fait par autrui, par quelqu'un que tu ne connais même pas, c'est vraiment choquant ça, c'est vraiment choquant, ok, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne, avec mon Dexter, ça c'est la chaîne principale, j'ai également une deuxième chaîne, qui est spécialisée dans les informations, donc c'est une chaîne thématique, qui s'appelle, Edmond Dexter Actu du jour, là-bas je ne balance que des informations, ici c'est une chaîne généraliste, on parle de tout, ça peut arriver qu'on parle des informations, people, mais ici, c'est plus mon avis, c'est-à-dire que, si tu parles d'une information sur ces chaînes, c'est pour donner mon avis, par contre, sur l'autre chaîne, si tu parles d'une information, c'est pour, on va dire quoi, c'est pour donner d'abord l'information, pour analyser les enjeux de l'information, sans trop donner mon avis, on reste plus dans l'informationnel, et si, on est dans, on est dans, non je viens de donner ça à quelqu'un, on est plus dans l'informationnel, et, ici, on est plus dans, le subjectif, c'est-à-dire, on est plus dans, dans ce que moi je pense, mon avis, les commentaires, voilà, ici, je peux faire un commentaire, là-bas, c'est l'informationnel, ok, donc, à bientôt, et, après, c'est-à-dire, 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 Sous-titrage ST' 501